Tout le monde est nerveux de venir ici. C'est l'effet de l'ignone, je pense. Tu n'as pas de savoir ce qu'on va voir les trains, tu n'as pas de savoir ce qu'on va voir les gens, tu n'as pas de savoir où ils vont venir. C'est comme quelque chose d'un Star Wars. Tu es juste venu à travers un désert, et il n'y a pas d'hommes ou quoi, et les gens se passent juste dans le désert. Tu n'as pas de savoir ce qu'ils vont faire. Et quand on arrête ou quelque chose, tout le monde est en alerte comme un désert. Un an après la fin officielle des combats, lors de l'opération Irak Libre 2, chargée de la reconstruction de l'Irak, nous avons suivi pendant toute une année dans le sud-ouest de Bagdad, une section de la 7ème division du 1er régiment de cavalerie de l'armée américaine, de leur arrivée à leur départ. À travers les yeux et la parole intime de quatre jeunes hommes de la section du lieutenant Anderson, nous avons partagé leur vie de soldats en zone de conflit. de fourn-ouest des étrovers.